Nous on ne veut pas avoir un programme politique déconnecté de la réalité du terrain. Vous êtes les bienvenus à venir construire avec nous notre programme. On a un droit de vote bien sûr, mais on a un droit d'expression aussi et cette consultation citoyenne vous donne l'occasion de l'exprimer. La consultation citoyenne que nous venons de lancer, c'est une démarche de participation et de co-construction du programme de Calédonie Ensemble pour les élections provinciales. Parce que deux solutions s'offrent à nous. Soit on est un vieux parti politique et on impose les idées par le haut. Soit on a un parti politique moderne, ce qu'est Calédonie Ensemble, et là on prend en compte l'ensemble de la population, l'ensemble du peuple qui a des idées pour son pays. Qu'est-ce qui vous semble important ? Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ? Quelles sont les réformes que vous voudriez voir mises en place pour la prochaine mandature ? Chaque atelier sera consacré à des thèmes précis, l'économie, la jeunesse, l'environnement, l'énergie, le développement rural, et j'en passe. On a ici sur l'OMEA, il y en a aux îles. Sur tous les territoires, vous pouvez participer en tout cas à l'élaboration de notre programme. Et donc l'idée c'est que les gens qui sont intéressés par un thème viennent et exposent leur projet à l'élu. Comme ça il y a un échange. Donc c'est un espace de travail à plusieurs, de collaboration finalement, pour faire jaillir le plus grand nombre d'idées, les idées encore une fois les plus proches de vos attentes. Alors il y a une plateforme en ligne, pourquoi ? Parce que l'outil internet est un outil moderne qui est accessible aux jeunes. Et l'idée pour nous c'est qu'un maximum de jeunes participent au programme. 50% de la population calédonienne aujourd'hui a moins de 35 ans. Ces élections-là c'est pour eux. Parce que les jeunes ont forcément des vocations, des idées, des idées innovantes que n'ont pas les plus âgés. La consultation citoyenne se terminera avec l'organisation de notre rencontre citoyenne qui va se dérouler le 9 mars à l'université de Nouville. Où là on attend plusieurs centaines de calédoniens. Donc à l'issue de cette rencontre citoyenne, nous ferons la synthèse de tous les ateliers. Où on attend vraiment qu'il y ait un maximum de propositions pour notre programme. Parce qu'on considère que vraiment c'est aux Calédoniens aussi de proposer un projet pour la Nouvelle-Calédonie. Toutes les propositions, toutes les idées que vous aurez formulées seront conservées pour justement alimenter l'action que nous aurons, je l'espère, l'occasion d'exercer pendant les cinq années prochaines dans le cadre du mandat que vous nous confierez. Sous-titrage Société Radio-Canada